Faits divers d'hier Ils nous révulsent, nous fascinent, nous font peur, nous bouleversent, et pourtant, les faits divers ont toujours aiguisé l'intérêt du plus grand nombre. Gout douteux pour le sordide ou curiosité malsaine, les faits divers nous captivent parce qu'ils racontent des histoires, parce qu'ils nous parlent de choses essentielles, comme la vie et la mort. À travers les années, on retrouve écosines mentionnées dans un tas de journaux. Aujourd'hui, la nature prend ses quartiers dans le village et les faits divers que nous relatons ici ont tous un rapport avec des catastrophes naturelles. La foudre s'abat sur une fillette. Épouvantable accident que celui qui est arrivé à la petite Valentine en septembre 1863. Le temps du 16 septembre 1863 ainsi que le petit journal du 20 septembre reprenne cet événement tragique rapporté initialement par le journal de Charleroi. Un violent orage éclate au-dessus de Marches-les-Écosines en ce vendredi du mois de septembre 1863. La petite Valentine laine a 13 ans. Elle est serviable et courageuse. Son père Pierre est un ouvrier, appliqué et dévoué. D'ailleurs, il est décoré de la médaille des travailleurs agricoles. Son bonheur aurait été parfait s'il n'avait pas perdu sa femme il y a peu de temps. C'est un cancer du sein qui l'a emporté. Pierre Laine a reporté toute son affection sur sa fille. Elle est si charmante. Quand son père lui demande d'aller porter le dîner à ses frères qui travaillent dans une carrière, Valentine s'empresse de prendre le baluchon et se dirige vers la carrière. Des éclairs zèbrent le ciel marchois. Coiffée de son bonnet, Valentine frissonne et presse le pas. Soudain, une douleur fulgurante, une brûlure intense frappe le sommet de sa tête. La foudre vient de la frapper. La pauvre enfant s'écroule. Elle n'a heureusement pas trop souffert. La mort l'a ravie. Son bonnet était brûlé, ainsi que ses cheveux et le cuir chevelu de la région occipitale, lit-on dans la gazette. Deux cicatrices linéaires, sinueuses, descendaient le long du corps. Le dos présentait des brûlures très étendues mais superficielles. Des brûlures, mais moins fortes, existaient encore sur la région postérieure des cuisses et aux jarrets. Pierlaine, envahie par une tristesse infinie, serre le corps inanimé de son enfant. Le malheureux père poussait des hurlements de désespoir et couvrait de baisers le petit cadavre. Sa douleur était navrante, immense. Ce qui choque le plus dans ce genre d'événement, c'est la brutalité avec laquelle la victime est arrachée à l'amour des siens et le caractère spectaculaire du phénomène. Dans Éclair et tonnerre de W. de Fonvielle, bibliothèque des merveilles chez H.N. 1867, l'auteur observe la raideur des personnes foudroyées. Quelquefois, la roideur des membres se produit avec une rapidité fantastique. La contraction est si puissante que la victime se trouve changée en statue, ou plutôt en morceau de fer, qui se tient roide et sans appui et semble défier toutes les lois de la physique. Les effets de la foudre sur le corps humain sont parfois des plus surprenants. Les intestins d'un jeune homme foudroyé s'échappèrent avec violence dès que le chirurgien, chargé de l'autopsie, t'entamait la solidité de l'enveloppe et pratiquait une section dans la peau de l'abdomen. Krells cite l'histoire d'une jeune femme qui faillit faire explosion comme une bombe tant le dégagement du gaz était intense. Tempête sur Écocine Le 2 juillet 1909, la métropole nous apprend que la foudre est tombée sur le clocher de l'église de Brène-le-Comte, tandis qu'aux deux Écocines et Camarches, les campagnes ont été ravagées par une tempête de grêle. Le journal de Verviers du 17 juillet 1941 rapporte qu'un violent orage s'est abattu sur la région du centre et qu'Écocine n'a pas été épargnée. À Écocine, l'orage précédé par une tornade folle a fait des dégâts importants. Les arbres autour du château fort ont d'ailleurs beaucoup souffert. De plus, un épiphénomène très bizarre a été enregistré. Ce fut le déluge pour une moitié du village alors que l'autre moitié est demeurée au sec. Apparemment, ce n'est pas tant la singularité de l'événement qui a étonné la presse, mais la durée de la manifestation, puisque cela a duré pendant une heure. Le 19 novembre 1940, le journal du centre parle d'un épisode extrême de tempête qui a accablé toute une région et en particulier Écocine. Rares sont ceux qui se rappellent un ouragan de ce genre. Les dégâts sont nombreux dans toutes les rues de la localité. Chaussée de Brène et boulevard de la Seinette, des arbres massifs ont été arrachés de terre comme de vulgaires fêtus de paille. Les routes n'ont pu être accessibles avant l'intervention d'ouvriers. Des toitures se sont envolées. Au matin de cette nuit mouvementée, des tuiles des ardoises par centaines jonchaient le sol. Il y eut peu d'habitations épargnées. Des pylônes téléphoniques furent arrachés de terre, provoquant des perturbations dans le service des communications. Toute la nuit, de mercredi à jeudi, au milieu des éléments déchaînés, les fils électriques en court-circuit provoquaient des éclairs, tandis que les ampoules électriques s'allumaient et s'éteignaient par intermittence. Fort heureusement, la catastrophe s'est limitée à des dégâts matériels. La chaussée s'effondre à la rue de la Haie. La dernière heure du 10 janvier 1913 nous parle d'un éboulement dans les carrières Yernot. La chaudière à vapeur des Syries avait été engloutie dans le gouffre, mais on était parvenu à la retenir à la surface de l'eau, au moyen d'amarres. Mais le poids de la machine a eu raison des cordages qui ont fini par céder et la chaudière s'est enfoncée dans les abysses. L'incident a suscité la mise au chômage de centaines d'ouvriers. Dans le journal du centre du 12 novembre 1940 et le Pays réel du 15 novembre de la même année, on mentionne un effondrement de la chaussée à la rue de la Haie, due à une rupture de récente canalisation d'eau. Des gerbes d'eau se déversaient sur la route au grand désarroi des passants, d'autant que le chemin s'était affaissé sur une distance de 100 mètres. L'eau avait envahi les excavations souterraines et creusé un véritable tunnel sous la rue. Des véhicules s'étaient d'ailleurs enlisés et la police a été contrainte de barricader l'artère. L'administration communale a dès lors décidé de mettre au travail des ouvriers chômeurs pour précéder au plus vite aux travaux de réparation. En soirée, la réfection était quasi terminée. La route est cependant demeurée barrée, étant donné que la résistance du sol était encore bien trop problématique. En tout cas, trop faible pour entreprendre le passage du trafic. La sénette n'est pas un égout à ciel ouvert. Un risque de pollution est à présent évoqué dans le pays réel du 13 décembre 1940. La sénette est maintenant canalisée sur plus d'un kilomètre. Les administrations des deux écosines ont assaini le cours d'eau, approfondi et élargi le lit de la rivière. Il serait souhaitable à présent que les riverains se gardent de jeter à la rivière leurs vieux ustensiles usagés ou de délester dans le cours d'eau des déchets dans la rivière qui vient d'être nettoyée. Si la situation ne se clarifie pas, une enquête sévère sera diligentée afin d'empêcher la récidive. Les habitants de Malenfontaine étaient à chaque reprise inondés lors des crues. Ces travaux éviteront désormais les débordements. Qui vivra verra.